Je dis de retour parce que j'avais fait une vidéo sur Steam récemment, il y a moins d'un mois je crois, et j'avais mis la vidéo sur YouTube. Et je tenais à refaire une vidéo sur la version Xbox. Et aussi discuter un petit peu de... Bon forcément je vais juste recommencer. Des critiques un peu sur le jeu. Ouais, 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 ça fuse quand même. Ça... Beaucoup se plaignent de la difficulté. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. C'est sûr que si on compare du Fortnite avec des aides à la visée et des trucs de construction et tout, Battle Royale comme ça, non moi ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant comme vous le savez j'aimais bien Fortnite avant au mode de sauver le monde. Et depuis avec le mode Battle Royale, c'est la communauté de joueurs qui a tué le truc. PUBG relève un peu le défi dans ce mode Battle Royale qui est... Sans oublier que PUBG était les premiers, un peu les précurseurs du mode Battle Royale. Fortnite c'est arrivé beaucoup plus tard. Avec des aides aussi. En fondant des aides c'est différent. Mais vraiment PUBG, ils ont pris l'exemple sur le film, un vieux film japonais ou coréen, je ne sais plus, Battle Royale, ça se passe sur une île avec des écoliers. Un vieux film, j'ai vu ça il y a plus de 20 ans quand j'étais gamin, enfin gamin, j'étais ado. Donc voilà. Et ce Battle Royale là, parce que c'est un Battle Royale en quelque sorte, peut faire rager puisqu'on peut perdre tout son stuff. On a mis du temps à monter sur son personnage et tout perdre d'un seul coup. Et c'est un peu de rageant. Après vous pouvez acquérir d'autres chasseurs que je vais vous indiquer, enfin vous montrer un peu tout ça. J'ai pas mal de choses à découvrir. Donc là c'est la version PC, on est en mode développement encore. Le jeu n'est pas totalement fini sur la console, en jeu preview. Voilà ce qu'on appelle les jeux preview. Donc il est encore en développement et heureusement qu'il y a eu ça, parce que quand j'ai vu la qualité graphique, j'ai fait ouuuuuh, aïe aïe aïe, comparé à la version sur PC où c'était magnifique, j'ai mis tout en ultra, donc forcément voilà. Mais la version Xbox, pourtant la Xbox One X peut faire largement tourner, j'ai des jeux comme GTA, ou non GTA, non c'est autre chose. J'ai des jeux que j'ai en commun avec le PC, en ultra, sur la X, elle arrive à le faire tourner en ultra sans problème. Donc là, non, c'est parce que c'est en mode développement. Donc je vous montre un peu les chasseurs. J'espère qu'à la fin de la mise à jour, ça sera beaucoup plus joli. Donc on peut recruter, du coup pareil c'est en anglais, parce que la version, je peux la mettre en français, si je me plante pas. Donc on peut recruter des chasseurs, donc chaque chasseur a des armes différentes, donc vous ne pouvez pas porter plus d'armes que cela. Vous pouvez les remplacer pendant les missions, donc celui-là il est gratuit. Et chaque chasseur a des compétences différentes. Donc lui, il a le premier kit de soins, un sac. Donc ça c'est le genre de bombe, on va dire, un genre de barbelé bombe. Ah, ça c'est quoi ça ? Ah, ça réduit le temps pour soigner chaque personnage, il peut se soigner en restant appuyé sur le bouton X. Du coup, ça réduit le temps de bandage, il peut se soigner assez rapidement. D'accord, ouais celui-là, ok. Donc on peut... Bienvenue à 1, ok. Donc là on va revenir en arrière. Je vais garder ce perso-là. Ah, il me semblait avoir... Ah non si, c'est bon. Du coup, avec l'argent, j'avais récupéré d'autres missions. J'ai mis une deuxième serine pour se soigner. Et lui, il avait le midi kit, mais il n'avait pas la lampe torche. Du coup, j'ai équipé la lampe torche. Par contre, pour les armes, je n'ai pas assez je crois. Parce que celui-là, il est très long à charger. Alors ce qui est génial, c'est vraiment le... Il y a plein de choses qui vont me revenir. Le chargement des armes. C'est vrai que dans beaucoup de jeux, ça va très très vite et tout ça. On sait bien en temps réel. Moi qui ai déjà utilisé des vraies armes. C'est très long à charger des armes. Et là, c'est en temps réel. Ça peut être frustrant à dire... Parce que c'est en tant que jeu. Mais voilà. C'est ça qui est génial. Donc le principe. C'est ce que vous voulez entendre. Alors le principe. On commence une mission. Avec d'autres joueurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en coop à deux. C'est des équipes de deux. Donc moi, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un collègue pour jouer à deux. Parce que seul, c'est chaud. Chacun commence. C'est une partie de la carte dans différents endroits. Vous avez un genre de pouvoir en RB. Ou R1. Non, je crois que de toute façon, il est spécif Xbox pour l'instant. Et du coup, vous restez appuyé sur le bouton. Et vous avez des pouvoirs. Vous pouvez, du coup, tout s'assombrit. Sauf une petite lumière bleue. Qui vous indique des indices. Pour trouver un monstre. Donc vous avez trois fois... Trois fois, vous devez trouver le genre de... De foyer, on va dire. Un foyer de lumière. D'un aura bleu. Une fois que vous avez trouvé ça. Hop, vous restez appuyé. Tac, ça s'active. Vous avez une petite barque qui s'encoche. Et la carte se réduit. Donc vous n'avez pas une zone qui est dit que... Quand vous êtes en dehors de la zone, vous mourrez. Non, ça se réduit. Donc du coup, ça vous réduit le lieu de recherche. Vous devez trouver le monstre à tuer. Je n'ai pas souvent eu le temps. Parce qu'il y a un temps limité quand même. De trouver le monstre. Et quand il y en a un. J'ai trouvé une araignée qui m'a fait flipper sa race. On va lancer le jeu, là. Je parle, je parle. Pendant que je parle. Alors, par contre, j'ai débloqué ce mode-là. Parce que là, j'avais que ce mode-là. Alors, random. Quick play. Solo only. Get off. Flip. Pour jouer avec. Faire solo. Team. Ouais, avec. Recruite une équipe de hunter. On va faire ce mode-là. Parce que je n'ai pas bien compris. Parce que j'ai l'impression que ce mode-là, je n'ai pas vu d'autres joueurs. D'autres, ouais. Je me suis déjà fait flinguer par d'autres joueurs. Donc il n'y a rien qui vous indique. Si un joueur fait du bruit. Ça arse. Ça me fait penser un peu au jeu Dead by Daylight. En fait, c'est un mélange. Parce que dans Dead by Daylight, si vous y avez joué, vous jouez avec plusieurs joueurs contre un seul joueur qui est le tueur. Et vous devez activer, réparer des moteurs pour pouvoir remettre de l'électricité et ouvrir les portes pour vous évader. Et tout le long du jeu, vous devez faire attention à ne pas faire de bruit. Par exemple, vous arrivez près des corbeaux. Ils vont s'envoler. Du coup, hop, il y a quelque chose qui va apparaître dans le joueur qui est le tueur. Il va y avoir un genre d'aura qui dit qu'il y a quelqu'un là. Là, c'est un peu le même principe. Vous allez avoir un cheval en agonie, en train d'agoniser. Vous passez à côté, il va huer, tout ça. Il va faire du bruit. Du coup, il y aura une aura. L'autre, il appuie sur le bouton RB. Il va y avoir une aura rouge qui apparaît et dire, ah, il y a un joueur par là. Donc, les corbeaux, les chiens. Enfin, les chiens, en plus de ces cerbères, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a plein d'ennemis aussi. Donc, il n'y a pas que les joueurs, d'autres chasseurs à faire attention. Il y a aussi plein de monstres. Il y a une genre de librairie, on va dire du Pokémon GO du monstre. Vous devez remplir un peu votre librairie de monstres que vous allez découvrir tout au long de chaque mission. Il y a des monstres assez effrayants. J'ai eu des coups de flip. Donc, c'est vrai qu'ils conseillent dans le jeu, parce que c'est un jeu Crytek, il ne faut pas oublier, Crytek, c'est Crysis. C'est Far Cry, le premier Far Cry. Rise of the From. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Enfin, ils n'en font pas beaucoup de jeux, mais quoi ils en font ? Généralement, on n'est jamais déçu. À part celui-là, où certains joueurs, c'est quoi ce navet ? Non, ce n'est pas un navet. Il est en cours de développement, il a tout pour... Et c'est vrai qu'il y a le mode, là, qui... Il y aurait un mode vraiment coop, où on ne se tue pas entre joueurs, vraiment à chasser des ennemis, et tout ça, avec beaucoup plus d'ennemis, par contre, là, ça pourrait être intéressant. Mais là, le fait de perdre tout son stuff, c'est un peu frustrant. On ne perd pas son argent. Logiquement, on ne perd pas son argent. J'ai encore des trucs à découvrir, donc voilà. Donc, c'est Crytek qui a fait ce jeu. J'espère qu'il y aura une mise à jour pour la qualité graphique, parce qu'elle a... Ça fait un petit peu peur. Les parties sont un peu longues à se lancer, par contre. Donc voilà, il conseille au début du jeu de vous mettre le casque, parce qu'il y a un... Un ensemble Dolby de fou. Vous allez entendre plein de petits bruits à gauche, à droite, les coups de chaîne quand vous passez à travers les chaînes. Vous marchez sur du verre brisé de bouteilles ou de vitres. Vous entendez tous les petits bruits, les herbes hautes et tout ça. Au niveau qualité sonore, c'est un truc de malade. Même l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment génial. C'est du Evil Within, Dead by Daylight, à la PUBG. Enfin, c'est un mélange un peu de tout ça. On ne voit pas PUBG, parce qu'on essaie le principe du Battle Royale. Donc là, le but, c'est vraiment de trouver les indices pour trouver le monstre et le tuer et apparaître s'évader et de tuer les autres joueurs. Être le dernier survivant, c'est intéressant. Le temps de chargement, c'est un peu long, mais je pense que une fois que le jeu sera complètement développé, il faudrait que je rejoue sur PC pour voir où ils en sont sur la version, je vais voir là-haut, où est-ce que j'ai un étage. J'ai un étage, mon PC, il est en haut, je l'ai remonté, il n'y avait plus de place. Par contre, c'est marrant parce que dans ce mode-là, on commence comme ça, mais avec des armes de... la musique, vous avez pas entendu, la musique, elle est géniale. Donc là, j'active ça. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur Steam, il me dit qu'il y a quelque chose par là. Alors l'âme qui m'a donné, parce que ce mode-là, du coup, ne me donne pas ma classe. Là, il faut recharger, ça ne se recharge pas automatiquement. Donc là, ce qui va me gêner au niveau qualité graphique, donc là, vous voyez, il y a un peu de grain. Il y a un peu de grain. Euh... Là... Il y a du... Enfin, au niveau mapping, là, vous voyez, c'est pas terrible. Et là, c'est au niveau des reflets de l'eau. Il n'y a pas ça sur la version finale. Alors, je... Hop, hop, hop ! Ah, punaise, il faut que je me soigne. Aïe ! Il n'y a pas tout le temps ces genres de bestioles qui font flipper, là, dans l'eau. Ouais, on va éviter. Ouais, on va éviter. Ouais, je n'ai pas grand-chose, en fait, là. Il y a une cité de bestioles par là. Il faut que je fasse le tour du lac. Par contre, là, vous voyez, les feuilles, là, c'est assez bien fait, ça. Là, c'est carte. Et c'est le reflet de l'eau, il y avait un... Ouais, là, la finition n'est pas terrible. Et même la finition, au loin, voilà, vous voyez, il y a un peu de clipping. Ce n'est pas net, net. Mais bon, je sais que version finale est très, 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 très belle. Ils sont assez... Donc là, j'ai fait un peu de bruit, bien sûr. Vous voyez, les poules, là, je calme les poules. c'est par là. Vous voyez, là, ça fait du goût. Allez ! il faut rester appuyé pour voir la porte. Vous pouvez aussi installer des pièges. Ah oui, c'est con ça. Bah oui, du coup, j'ai pas ma... il fait semblant. Ah, ça, ça intéresse, ça. Non. Oh punaise, c'est quoi ça ? C'est vrai qu'il y a du corps à corps. Tiens, ferme là, j'ai plus de chicot, là. C'est quoi, c'est la première fois, je le vois. Par contre, je vais peut-être me soigner. Vous voyez, quand il recharge son revolver. Mais une balle par une balle dans son barillet, puis ça, c'est un vieux... Ah, du coup, j'ai pas de son. Attends, c'est quoi ça ? Je vais essayer de grimper, là. Oh, ça, c'est parfait, ça. Tu vas cramer, gros lard. Hop, hop, euuuh, je vois qu'il est pas content. On recharge, on recharge. Ah, ça va, il y a plus de balles dans celui-là. Est-ce qu'il est mort, le groupe à tapouf, là ? Ah, il est juste au pied du... Ah, bah, c'est bon, je l'ai tué. Voilà. Et du coup, quand je vais avoir la carte, hop, assez réduit. Il y a un indice, là. Pardon, le cheval. Je tue, le pauvre, il est en train de souffrir. Il faut éviter de tomber en l'eau. Alors, là, un indice, il faut aller... Il faut aller là-bas. Il n'y a pas de mi-tour. Alors, j'ai trouvé des armes intéressantes. Par contre, il faut aller vite. Ouais, ce mode-là, je suis tout seul. j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joueur dans ce mode-là. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait jouer sur... Parce que tous les jeux ne sont pas adaptés... Enfin, compatibles avec le clavier et la souris. Mais celui-là, il est compatible avec le clavier et la souris sur Xbox. Oh là là ! L'ambiance sonore au niveau des tirs, c'est super aussi. Oh tiens ! Attends, ils nous ont tirés là. Venez là ! Oups ! Ça a fait sonner la cloche. Et les corbeaux ! Et les corbeaux ! Il faut aller où là ? Là-bas. Je ne peux pas perdre de temps. Pareil, j'ai une jauge d'endurance. Oui, il y a du monde là. Ah puis eux, je ne les aime pas. Ils ont des trucs qui... Par contre, j'ai cru voir... Ah non. Il y a des haches et des... Et des marteaux. À la Rainbow Six. Enfin, ce n'est pas des marteaux, c'est des maillets, des masses. Voilà, chercher le nom des masses. Là, une branche qui est cassée. Il y a plein de pièges sonores. Je vais appeler ça des pièges sonores entre les cloches, les corbeaux, les cochons, les poules, les bruits de verre, les branches. Et encore, je suis loin d'avoir tout. Ouais, ça, ça m'embête. Ça m'embête parce que là, je n'ai plus d'indice bleu. C'est là-bas, l'autre côté, à droite. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de marée. Ah, ça m'embête ça. Bon, je vais aller... Oups, je saute. J'ai fait mon maraillot. Là-bas. Je récupère mon souffle. Et puis, ils n'ont pas d'autres tirs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Parce qu'ils peuvent très loin, mais ça résonne dans la campagne, comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres joueurs. il n'y a pas d'autres joueurs. Eh, il est loin. Ah, punaise, comment je vais faire ? Il n'y a que de l'eau. Il y a une chose qui est intéressante. C'est la limite, je vais peut-être prendre ça. Pour le soigner. En même temps, il ne reste pas beaucoup de temps. Ah non, c'est la même chose. Ah, c'est le genre de piège. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. Et du coup, je peux me soigner. Non, je ne peux même pas me soigner comme ça. En fait, quand on reste appuyé sur X, ce n'est pas pour soigner, c'est pour arrêter les moirages. Je vais te faire back. Ah si, là, ça bouge. Hop là. Oh là, peut-être pas faire la hache. Stop bleeding. Arrêtez le segment. Du coup, la hache, je ne peux pas. Je vais me le faire à la hache. On va rigoler. Viens là, mon petit. Ouh là, il m'a fait mal. Je crois qu'on peut se protéger, je crois. Non. Non, je ne sais plus. Il y a des canards aussi. Les coin coin. Ah, ceux-là, je n'aime pas. Hop, il y a un gros balèze là-haut. Il y a un autre joueur, j'ai l'impression. Après, je vais vous faire voir l'autre mode, à la limite. je suis empoisonné comme un blaireau. Ah oui, celle-là, elle est fermée. Il ne faut pas y aller. Hop, il y a des chiens. Oh, je suis mal. Ah, voilà. Oh, j'ai eu de la chance là, d'avoir trouvé du soin. Ah oui, et puis il y a des pièges aussi. Des pièges qu'il ne faut pas faire très très mal. Ah, il est là-dedans. Ah, j'aurais pas le temps de faire les trois indices, c'est pas possible. Ça, c'est bien de jouer à plusieurs. À la limite, je vais faire le maximum de kills. Parce que là, j'aurais pas le temps en une minute. il y a même un piège là. Oh, il ne me reste plus beaucoup de balles. Niiiih. Ah oui, mais toi, tu as un gros truc aussi. Attends, je vais mettre ça. je vais mettre ça. j'ai coup. Oh la la, j'ai mangé. J'ai mangé. J'ai fait mon béro, j'ai mis de l'arrivée. Vite, j'ai dit. Non. Ah, j'ai été tué par Grint. Vous êtes mort. En fait, ce mode là, c'est un peu du mode survie, parce que vous commencez sans aucune classe, sans rien, à part une arme de chiotte. Vous savez, il y a beaucoup plus, beaucoup plus d'accessoires qu'on peut trouver. Enfin, je trouve, je trouve qu'il y a plus d'armes. Par rapport à l'autre mode, donc je vais vous faire voir l'autre mode. Je vais récupérer des choses. Donc là, next unlock, le prochain, que je vais débloquer au rang 4, et je vais quasiment être au rang 4 là. Ah, impeccable, je vais débloquer une nouvelle arme. nouvel, nouvel item débloqué. Donc c'est une période un peu far west. On a tué 34. Oh. Donc là, westor, et dans la librairie. Ah. Il n'y a pas le... Normalement, il y a un livre. Ils ne l'ont pas mis dans la version preview Xbox. Ça, c'est bien dommage, parce qu'en fait, il y avait un livre super bien fait, où tu vois plein de détails sur chaque monstre. Et là, apparemment, il y a apparemment, on va attendre la mise à jour. Du coup, je vais prendre un chasseur. Du coup, je vais m'équiper un bon chasseur pour la prochaine. Et je vais prendre celui-là. Ok, ça marche. Je vais prendre des munitions. Est-ce que là, ok. Ah, je ne sais pas si on peut prendre des munitions. Vas-y. Ah, on peut les... Ah, ben non. J'ai besoin de ça. Rien d'avoir. Je n'ai rien d'avoir. Je suis une connerie. Comme d'habitude. Bon, allez, on va prendre celui-là. hop, c'est parti. On va faire ce mode-là. Juste, on te termine. Change région. Ah, ben non, région, c'est toujours en Europe. Solo, random. On va faire un random. Au hasard. Ah, d'accord. On y qui, hop. Voilà ce que je vous ai expliqué pendant cette vidéo. Donc là, c'est l'autre mode sur Unshadow. Donc si j'ai bien compris, là, ça sera bien, à la fois, je ferai un mode coop, là. De toute façon, vous allez bien voir sur ma dernière vidéo sur YouTube sur la version Steam et cette version Xbox Onyx. La différence, bon, on est sur du jeu preview, il n'est pas en version définitive. C'est vrai que les temps de lancement sont un petit peu longués. Critech a misé un peu gros quand même sur un jeu complètement différent de ce qu'ils étaient habitués à faire. Non, j'adore cette ambiance. n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo en bas de la page YouTube. je réponds à certains com. J'ai le temps de répondre. j'aurais peut-être pas le temps de partager un lien. en combien de temps je vais mourir cette fois-ci. la photo du fameux Cerver, le gros chien. la plan. la plan. la plan. la plan. c'est pas vrai. c'est pas vrai. voilà. j'ai largement le temps de publier des trucs sur ma chaîne ou dans mon groupe. la plan. c'est pas vrai. le temps nostril ou dans mon groupe. c'est pas vrai. c'est pas vrai. Moi, ok. Donc là, on est en mode coop. Donc là, il y a un indice à droite et tout droit, on va... Ouais. À le plus près. Moi, je dirais de prendre à droite. On va prendre celui-là. Je pense qu'il est parti aussi pour aller... Ou alors, le mieux, c'est de prendre un endroit chacun. Allez, on va le regarder faire un peu. Avec le couteau. En toute beauté. Magnifique. Ah oui. Pas faux, il y a un indice par là. Je vais le suivre. Je vais couvoir ses arrières au cas où. Il va éviter de faire du bruit. C'est pas con. Moi, j'ai pas... J'ai pas de couteau. Donc, je vais éviter de faire du bruit. Il est de l'autre côté, l'indice. Ah ! Il y a du méchant qui arrive. Je pourrais passer par là, mais dans l'eau, ça va être un peu risqué. Pas gaffe, il y a pas d'autre joueur. Ça fait un peu flipper l'ambiance quand même. Ah, il y a un truc de fou. Ah, mais il est au même endroit. Ah non, c'est pas tout à fait. Bon, j'ai un indice. Il faut trouver les deux autres indices. Par contre, est-ce que ça m'indique où l'autre joueur se trouve ? Ouais. Il vient vers moi. Donc, ça c'est cool. Ça, c'est le pote. L'autre indice. On aille. Faut que j'y aille. Bon, le mieux, c'est de parler aux joueurs, mais là, c'est pas évident. Ah, ça tient. Ah, c'est peut-être le collègue. Ah, la vache. Ah, elle est où ? Ah, je la déteste, celle-là. Ah, je la déteste. Ah, mais elle est où ? Oh, non, je suis mort. Ah, je me suis planté de bouton. J'étais là concentré. Bah, attendez, je vais regarder un peu ce qu'il fait l'autre. Oh, je n'ai pas fait long feu sur cette partie. Ah, je vois la qualité graphique par rapport à la version PC. Elle est du même. Ah, c'est celle-là. Merci de m'avoir mangé. Oh, il est beau ce sain. Ah, oui, voilà. Il a restatué sur X pour scoter les flammes un peu avec le même principe que les moragies. Ah, ça tire là-bas. C'est forcément des bruits de zin comme ça. Et du coup, est-ce qu'il peut récupérer ? Ah, non, il peut me soigner. Ah, ça, c'est classe. Ah, ok. Ah, comment... Ah, voilà. Cherchez le bouton. C'est LTE. Ok. Et du coup, ça tire par là. Bon, le mec, il doit avoir déjà pas mal d'heures de jeu. Bon, si ça se trouve, il n'a même pas eu une heure de jeu. Le mec, il est super doué. Et moi, je suis une super quiche. C'est sur PC, j'ai dû jouer deux heures. Et là, 20 minutes. C'est cette version. Je te laisse tuer. Non, c'est pour éviter de me faire repérer. Oh, la vache. Putain, je me suis fait... Ah, je me suis fait, mais... Déglinguer comme un blairau. Comme un gros noob. Il va falloir que j'y joue un peu plus régulièrement pour connaître chaque coin et recoin de la carte. Il y a des endroits, j'arrive à repérer à peu près. Et là, c'est assez conséquente quand même la carte. Il y a énormément de détails. C'est ce qui apporte un bonus sur le jeu. Avec cette ambiance lugubre. Donc, pour ceux qui ont joué à des By Daylight, il y a un petit peu le même style, un peu le style d'ambiance. Je vais le regarder jouer. Il l'entend marcher. Et là, c'est le gros balèze qu'on entend derrière. À moins qu'il ait vu un autre joueur. Mais non, le gros balèze est de l'autre côté du mur. C'est lui qui m'a tué, le gros balèze. C'est Carlos. Qui est revenu nous hanter. Je crois qu'il est à gauche. Ouais, il fait le tour par là. Ah, à la limite avec un piège. Ouais, mais le problème, c'est que le piège, il ne peut pas le mettre. Parce que ce gros balèze, il largue des larves. Vous voyez, lui, il est plus prudent. Ouais, en mode bourrin. Ouais, voilà, il y a les larves. Enfin, ce n'est pas des larves, c'est des sangsues. C'est des grosses sangsues qui puent. Non, ne va pas par là. Tu vas tomber comme moi. Ah, je me suis tombé là-dedans. Ah, voilà, c'est là-dedans que je me suis pris au piège. Il va me réanimer. Il est trop sympa. BOP ! Il s'est qu'à péter. C'est quoi ce bruit ? Il est en train de se soigner. Alors, pourquoi il ne peut pas se soigner ? Non, on ne peut pas quand... Il va à ma gauche. Il va par là. Il est à ma droite. Il est là-bas. J'ai pas d'armes de... Je n'ai pas de couteau, d'autres comme ça. Pourquoi il ne veut pas se soigner ? Oh, c'est bizarre. Attends, je vais fermer derrière moi. Comme ça. Comme ça, si j'entends la porte se fermer ou s'ouvrir. Ah, c'est cool. Donc là, il faut aller par là. On fasse. Désolé, moi, je ne joue pas avec les chiens. Ils sont trop méchants. Oh, là, en face. Oh, il est déjà là-bas. Il est là-bas. Il est déjà là-bas. Moi-même. Il est-il. Il est déjà là-bas. Il ac accordingly HS devient village avec lui. It emballage. Még années 19 ans. Il s'agit là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501